Je suis chanteur lyrique et guide conférencier et je propose des visites chantées de musées, de monuments comme ici au musée du Luxembourg en ce moment pour l'exposition Tintoré naissance d'un génie. Quelques mots sur cet autoportrait où Tintoré se montre âgé d'environ 28 ans. Il regarde vers le spectateur, conscient sans doute de son talent. On voit son visage de trois quarts, ce qui est fréquent dans les portraits peints par le jeune Tintoré, comme on peut le voir d'ailleurs dans une autre section de cette exposition consacrée spécifiquement au portrait qu'il a peint. La lumière sur son front évoque son inspiration artistique. Justement, on peut se demander depuis quand avait-il cette inspiration, ce talent, cette vocation ? Eh bien, on raconte que déjà tout petit enfant Tintoré aurait réalisé d'incroyables graffitis à l'aide de pigments appartenant à son père parce que son père était teinturier. C'est d'ailleurs du métier de son père que lui vient son surnom, Tintoretto. Tintoretto signifiant en italien petit teinturier, petit car fils de teinturier, mais aussi très petit de taille. Je ne résiste pas au plaisir de chanter le refrain de la chanson de la petite teinturière que je me suis permis d'adapter au masculin. On doit cette chansonnette amusante de 1909 à un compositeur complètement oublié de nos jours qui s'appelle Jules Deschaux, qui était aussi pianiste et chef d'orchestre. Je t'intutue, 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 je t'int Aspiration très élevée, Tintoret accepte en ce début de carrière de réaliser des œuvres décoratives en ornant les salons de riches vénitiens. Cette œuvre provient justement d'un meuble, sans doute d'un coffre, et on y voit l'histoire des enfants d'Adam et Ève, Cain et Abel. Au premier plan, Cain, cruellement jaloux de son frère, s'apprête à tuer Abel, et à l'arrière-plan, Dieu vêtu de rouge sur un nuage, maudit Cain pour son crime et le chasse. Mais au fait, que se passe-t-il après ? En général, on parle moins de la suite de l'histoire. C'est le compositeur Alessandro Scarlatti qui va me permettre de vous raconter ce que Tintoret n'a pas dépeint ici, c'est-à-dire les souffrances, les remords de Cain. Scarlatti crée à Venise en 1707 un oratorio intitulé Il primo micidio, c'est-à-dire le premier homicide, dans lequel se trouve l'extrait que j'interprète tout de suite, où Cain s'adresse à ses parents Adam et Ève pour leur dire adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet autre panneau faisait peut-être partie d'un cycle de sept œuvres inspirées de l'Ancien Testament qui décoraient une série de sept caisses en bois. On y voit deux épisodes de l'histoire de Moïse. Alors que Moïse se trouve sur le Mont Sinai pour y recevoir les tables de la loi, son frère Aaron à l'extrémité gauche du panneau reçoit l'or qui va lui permettre de faire ériger l'idole réclamée par le peuple hébreu. Cette idole, c'est le veau d'or que l'on voit déjà achevé dans la partie droite du panneau. Les hébreux semblent lui vouer un culte en dansant autour de son piédestal. Le piédestal copie d'ailleurs celui d'une célèbre statue vénitienne sculptée au siècle précédent, donc au XVe siècle, par Verrocchio. Cette statue équestre, c'est le Colleone qui en plus avait la spécificité d'être doré à l'origine comme le veau d'or. Le veau d'or est toujours debout, on en sense sa puissance, on en sense sa puissance. D'un bout du monde à l'autre bout, vous fêtez la famille dans le roi, ces peuples confondus, aux puissons bretels écus, dans ce d'une ronde folle. Autour de son piédestal, autour de son piédestal, et s'attend pour dire le bal, pour dire le bal. Il s'attend pour dire le bal, pour dire le bal. Il s'attend pour dire le bal, pour dire le bal. Il s'envole. Il s'agissait d'un extrait du Faust de Charles Gounod, mais pour revenir au vaudeur pictural et non plus musical de Tintoret, il manque la fin de l'histoire. En fait, il est plausible que le panneau était à l'origine plus long et qu'il montrait dans une partie à droite, aujourd'hui disparue, la suite de l'histoire, c'est-à-dire la fureur de Moïse brisant les tables de la Loi. Cette oeuvre date d'une période assez particulière dans la carrière de Tintoret. Entre 1551 et 1556, Tintoret représente de nombreux nus féminins alors qu'on en rencontre beaucoup moins dans le reste de sa carrière. Ici, les muses se réjouissent car elles viennent de gagner le concours musical auquel les filles du roi de Macédoine, les Pierrides, avaient osé les défier. Les Pierrides, donc les perdantes de ce concours musical, on les voit en train de s'enfuir à l'arrière-plan. Ce sont ces figures féminines, il y en a même une qui commence à s'envoler parce qu'Apollon a décidé de les transformer en pi pour les punir. On voit ici certains des instruments de musique les plus communs dans la Venise du XVIe siècle. On remarque tout de suite un orgue de petite taille transportable qu'on appelle un positif. Et pour rappeler qu'il s'agit d'un instrument à vente, Tintoret a représenté de façon assez amusante le dieu Zéphyr ou bien Éole en train de souffler dans l'instrument. Derrière cet orgue, vêtu d'un riche bleu, se tient Apollon. Il joue de la Lira d'Abraccio. C'était un instrument à archer italien de la Renaissance qui comportait sept cordes, contrairement au violon moderne, qu'il y en a seulement quatre. Son nom, littéralement, Lire à bras, évoque, même si la forme des instruments est très différente, la Lire à sept cordes dont jouait Apollon selon la mythologie. Toujours autour de cette orgue, on voit deux muses qui jouent du lutte. Dans le groupe à droite, la figure féminine de dos tient une viole de gambe, c'est-à-dire étymologiquement une viole qui se tient entre les jambes. Une autre muse joue de la fuite traversière et heureusement Tintoret n'a pas oublié le plus beau des instruments, la voix, parce qu'à l'extrémité droite de la toile, la muse qui tient une partition est une chanteuse. Il faut savoir que Venise était, au XVIe siècle, un des principaux centres de production d'instruments de musique en Europe. Et on se demande même si cette œuvre n'a pas été créée dans le but d'orner un magasin d'instruments de musique à Venise. On sait même qu'il y en avait un qui s'appelait à l'albero verde, à l'arbre vert. Or, n'y a-t-il pas un arbre en plein milieu de cette composition ? Devant ce concert, on rêve que le tableau lui-même se mette à faire de la musique. Eh bien, je vais m'adresser aux muses avec l'aide du compositeur Henri Purcell en leur demandant expressément, comme le dit le texte, d'inspirer la flûte ou de toucher le lutte. Pour l'accompagnement, il s'agira d'orgue, instrument central de cette composition, qui a en plus la spécificité de pouvoir imiter les timbres d'autres instruments. Comment deviens-t-on ténor ? Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'accompagnement. de parcours possible, mais un des plus fréquents, qui a été le mien, c'est de passer par un conservatoire. En l'occurrence, moi, je suis passé par plusieurs conservatoires, dont le conservatoire régional de Paris, et de suivre des masterclass avec des grands chanteurs et chef de chant. Je dirais que mon souvenir marquant, c'est plutôt la première fois qu'on m'a dit que je chantais bien, et que donc ça m'a plutôt poussé vers cette voix. C'était une professeure de musique en CM2, et je m'en souviens encore. C'est un long travail, un travail de longue haleine, dans la mesure où je fais le travail, je dirais, habituel d'un guide conférencier qui se renseigne sur les œuvres, qui réfléchit à la fois au contenu qu'il veut apporter, mais aussi à la manière dont il va apporter ce contenu. Et en plus, je dois choisir des morceaux musicaux qui soient en lien avec les œuvres, ou avec les sections de l'exposition, ou avec la biographie du peintre. Alors ces liens peuvent me venir directement comme une idée comme ça, parce que je commence à emmagasiner un certain nombre de références musicales de toute époque, de tout style, qui me permet d'aller piocher dans cette mémoire dès qu'une thématique arrive dans une œuvre, par exemple, visuelle. Mais ça peut être parfois au fil de lecture sur la vie, par exemple, de Tintoret, en l'occurrence, qu'on apprend que Tintoret était lui-même mélomane et musicien, qu'il était proche de Tzardlin, un compositeur et théoricien de la musique très influent de la Venise du XVIe siècle. Donc on s'interroge sur les instruments dont il savait jouer, etc., etc. Alors, il s'agit du Labyrinthe de l'Amour, une œuvre que Tintoret a commencé à peindre vers 1538, probablement, et c'est une métaphore de la vie. Les couples y entrent et seuls les heureux gagnants, c'est-à-dire ceux qui ont choisi le plus long chemin, réussissent à atteindre, au centre, la table de la sagesse. Il y a aussi des éléments musicaux sur cette toile, sur lesquels je reviendrai pendant ma visite chantée, mais je ne m'y étendrai pas pour l'instant. Je vous donne donc rendez-vous les 24 mai, 5 juin et 12 juin au Musée du Luxembourg pour mes visites chantées de l'exposition Tintoret, naissance d'un génie, et à partir du mois de septembre, dans de nombreux musées et monuments dans toute la France. Sous-titrage ST' 501